Musique Ça faisait déjà quelques temps qu'on avait en tête de réhabiter cette bibliothèque qui était une bibliothèque, qui s'est transformée en médiathèque au fil du temps. Et puis on a eu l'occasion de travailler sous le projet parce qu'on avait la garantie aussi d'avoir un certain nombre de subventions qui sont venues de la sous-préfecture, de l'État. Également de l'ex-député Michel Ligbotte, c'était son dernier acte qui nous a envoyé une subvention, c'était la réserve parlementaire, ce qui nous a permis d'avoir un budget assez important. On a dépensé plus de 200 000 euros et donc on n'a pas seulement réhabilité la bibliothèque, on a aussi fait le bâtiment, la façade. On a tout changé, on a tout refait, on a tout repensé. Et puis c'est aussi Péguy le petit et la bibliothécaire qui a imaginé, je l'ai laissé travailler, je l'ai laissé imaginer et proposer, elle a choisi à peu près tout, les couleurs, le mobilier et l'agencement. Et donc là, on a complètement modifié toute notre structure. Là, c'est la salle qui est réservée aux jeunes aussi. On a mis un espace de détente pour les enfants où on a les BD, ils vont pouvoir s'installer ici, lire tranquillement, dans un lieu qui est beaucoup plus convivial qu'avant, beaucoup plus éclairé. Et puis aussi, c'est devenu une médiathèque parce que depuis quelques temps, il y a des personnes qui s'intéressent à l'informatique. Et ici, on y donne des cours d'informatique. Donc on a doté, ça c'était les premiers appareils, on avait accoursé les outils un peu vieillots, maintenant on en est aux tablettes et aux ordinateurs portables. Donc voilà, c'est devenu une véritable médiathèque qui est ouverte bien sûr aux personnes de la ville, mais également aux écoles. Beaucoup d'écoles fréquentent cette nouvelle médiathèque et viennent avec des classes entières. Il y a aussi d'autres formes d'initiatives ici, on y fait des jeux, et puis Péguy, elle s'occupe bien de nos jeunes. Donc là, on a maintenant un outil qui est modernisé, qui correspond mieux aux attentes des gens. On y met également des moyens automobiles à disposition en clair, la navette de la ville, et bien pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, il suffit d'appeler, un numéro qui leur sera donné, et la navette, il faudra les récupérer pour les amener à la médiathèque et les ramener à la maison. Voilà un nouveau service qu'on offre en même temps qu'une médiathèque complètement rénovée. Ça fonctionnait déjà pas mal cette bibliothèque. Maintenant, avec, je l'ai dit, l'apport de l'informatique, ça fonctionne mieux, plus de monde, et évidemment avec un local comme celui-ci, rénové, avec un petit salon extérieur, je pense qu'on attirera beaucoup de monde, parce que, bien sûr, on va publier dans le bulletin municipal ses travaux et inviter la population à y venir, mais également les personnes qui l'utilisent déjà, le bouche-en-oreille fait beaucoup, et on a déjà de nouvelles personnes qui viennent s'inscrire, et c'est vraiment le but, c'est qu'on reste acteur de nos projets culturels, parce qu'une ville, c'est pas que des travaux, c'est aussi une animation culturelle, et cette médiathèque, c'est vraiment le cœur de ce que l'on veut apporter à nos populations. Le truc des assis, je vais tout commander là-haut. Et non, mais j'ai même pas. Et attends, et regarde, la lue, c'est ça. Ah où ? C'est Arnaud, elle a l'âge, quand tu te donnes la côte. Ah, dans la montée, là. Merci. Ça, c'est bien, j'ai un peu tout le monde. Oh, c'est bon. 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 Ça va bien. Voilà. Et voilà. Elle est inaugurée, ça y est. Un grand morceau. Un grand morceau. Elle a choisi les couleurs. Elle reste ici. Merci. Un grand morceau. C'est bon.